Mais il y a une semaine loin d'ici, au Congo central, j'ai prié pour ces assises. Il m'a dit, le jour où tu parleras sur la nation, parle de ces choses. Il m'a dit, pour deux raisons, il m'a dit, Roland, je fais de toi une bouche parmi plusieurs en cette génération. Il m'a dit, si tu ne les fais pas, je te demanderai des comptes. J'aimerais dire à vous qui m'attaquiez, je préfère avoir des problèmes avec vous, que d'avoir des problèmes avec lui. Mais la deuxième chose qu'il m'a dite, il m'a dit, il m'a dit, ne tremble pas devant eux. Et puis il m'a ajouté, si tu trembles, moi je te ferai trembler. Dieu m'a donné des visions pour cette nation. Et des paroles. Je priais que Dieu m'aide à les dire avec le calme et la fidélité possible. La première vision que Dieu m'a montrée, il m'a montré quatre pays et quatre présidents autour d'une table. Ces quatre présidents, il y en avait trois des pays frontaliers. Il y avait un président de l'Afrique de l'Est. Et ils avaient réunion. Et sur la table, il y avait un seul point à l'heure des jours. Il était qu'il faire avec le président du Congo ce qu'on a fait à Mouze Kabila. C'est-à-dire l'éliminer physiquement. Et Dieu m'a dit de vous dire, vous ne réussirez pas. Je viens d'y dire du haut de cette chaire. Dieu m'a dit, notre président ne connaîtra pas le sort de Mouze Kabila. Et Dieu m'a dit de dire à ces quatre présidents, s'ils vous ont été dans cette entreprise, vous seuls allez partir avant. À cause de celui qui est invisible mais qui est derrière ces présidents. Je n'ai rien contre Mouze Kabila. Je n'ai rien contre Mouze Kabila. Est-ce que l'actuel président est parfait ? Non, moi-même je ne le suis pas. Mais il a fait profession de foi. Il a publiquement déclaré son attachement à Dieu. Mais la deuxième chose, et là je dis à mon président avec tout le respect, prenez les précautions que vous faites prendre sous le plan humain, sous le plan sécuritaire, mais ayez cette assurance. Personne ne touchera un cheveu de votre tête. Le Dieu qui vous a gardé des différents complots, dont les fois le peuple ne sait pas, il vous gardera encore. Et j'ai prié, je vis là, au palais là où il est, une armée d'hommes en col, parce qu'on aura le main levée, tu as une armée d'intercesseurs. Je le crois fermement. La troisième chose que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de déclarer à tous ceux qui ont un plan macabre pour ma nation, parce qu'il m'a manqué quatre grandes puissances autour du Congo comme un gâteau, et tenant de grands couteaux. À quatre réponses, j'essaie de couper ce gâteau sans ne se couper pas. Et Dieu m'a dit de vous dire, le Congo ne sera pas le Soudan bis. Je voudrais le déclarer comme un prophète. C'est que vous avez réussi au Soudan. Vous ne le réussirez pas ici. Le Congo restera toujours un et un difficile. J'ai une mauvaise nouvelle. Si vous devriez réussir, vous devriez le faire entre 98 et 2003. Vous avez presque réussi. Ou Wadolite a été détachée de Kinshasa. Il s'est détaché de Goma. Mais le Dieu qui tient cette nation, regardez vous-même. Au Bandakalaté, depuis 1960, vous n'avez jamais réussi et vous ne réussirez jamais. Il y a quelqu'un qui croit en cela qui m'a dit Amen. La dernière chose que Dieu m'a dit, il m'a dit de dire aux Congolais que nous sommes de nous rappeler les paroles d'un certain prophète prononcée le 16 janvier 2018. L'histoire, tant l'oublier, mais moi, son fils, dans la foi, je n'oublierai jamais. François David et Kofo, saisi par l'esprit. Rélatant l'histoire d'une partie de la France retirée, prise par les Allemands, il a dit même si vous arrivez de retirer quelques centimètres, nos enfants les récupéreront. Nous n'étions pas là en 1885 quand Dieu a conduit la main de ces gens à établir les frontières. Je viens le déclarer parce que Dieu m'a dit tu es l'huile de bouche. Mon pays ne perdra aucun centimètre s'il arrive qu'il a peint pour quelques raisons, il retrouvera ses centimètres. Si vous croyez en cela, donnez-moi un bon amène. La prédication de ces centimètres